Comment relier Google Webmaster Tools à votre site ? Google Webmaster Tools est un outil permettant d'optimiser le référencement de votre site. Il permet d'indiquer à Google comment vous souhaitez être indexé et recevoir des conseils pour améliorer vos performances en la matière. Tout d'abord, la première étape consistera à créer un compte Google si vous n'en possédez pas. Tous les services Google que vous utilisez pourront être administrés depuis ce même compte. Vous pouvez créer un compte Google à cette adresse, aussi présente en description de cette vidéo. Rendez-vous ensuite à l'adresse indiquée dans cette vidéo, également présente en description, et connectez-vous à votre compte Google. La première étape consistera à relier votre site à votre compte Google Webmaster Tools. Pour cela, déclarer l'URL de votre site via le champ correspondant. Sur la page suivante, sélectionnez l'onglet Autres méthodes et choisissez Balise HTML. Copiez enfin la ligne de code présente dans l'encadré blanc. Connectez-vous ensuite à votre site Jimdo et accédez à l'onglet Paramètres, Site Internet, Modifier le Head, pour y copier cette ligne de code. Pensez à enregistrer votre manipulation, puis retournez sur votre compte Google Webmaster Tools et cliquez sur Valider. Votre site Jimdo est alors relié à votre compte Google Webmaster Tools. L'étape suivante consistera à déclarer la sitemap de votre site. La sitemap, également appelée plan du site, désigne le fichier reprenant l'arborescence des différentes pages de votre site, c'est-à-dire la navigation. L'adresse de ce fichier est simplement http.com.com.com.com.com pour les utilisateurs Jimdo Free et http.com.com.com.com pour les utilisateurs Jimdo Pro ou Jimdo Business utilisant leur propre nom de domaine. Pour renseigner votre sitemap sur Google Webmaster Tools, rendez-vous sur votre tableau de bord, puis sélectionnez Sitemaps. Cliquez alors sur Ajouter, Tester un sitemap et renseignez simplement sitemap.xml dans le champ prévu à cet effet avant de cliquer sur Envoyer un sitemap. Toutes vos pages sont alors déclarées dans l'outil Google Webmaster Tools. Vous retrouverez les fonctionnalités incontournables de Google Webmaster Tools en cliquant sur cette image ou via le lien en description. Vous retrouverez les fonctionnalités incontournables de Google Webmaster Tools en cliquant sur l'outil Google Webmaster Tools de Google Webmaster Tools de Google Webmaster Tools de Google Webmaster Tools